Centre national de séments forestiers Roger Barreau foule les pieds ce jeudi 31 août 2023 avec pour objectif visiter les locaux et s'imprégner des différentes activités menées par ce centre de référence internationale et des difficultés que le centre rencontre. De la salle de conservation des séments forestiers, en passant par la chambre froide et le laboratoire de la technologie de séments et de phytopathologie, le ministre Barreau s'est ensuite rendu au niveau des essais expérimentaux pour la visite de la pépinière du centre, une visite guidée à pas de couste. Le ministre en charge de l'environnement s'est tenu à mieux comprendre à travers des interrogations le fonctionnement de chaque entité dans ce centre. Après avoir donc touché du doigt les réalités de fonctionnement du centre, Roger Barreau est satisfait des actions qui sont menées dans ce centre. Le centre national des séments forestiers joue un rôle pionnier. C'est pourquoi nous sommes venus aujourd'hui, pour voir comment ils ont préparé toute cette campagne-là depuis le début. Donc nous avons vu des collègues qui sont à la tâche, qui travaillent pour que de manière pérenne, nous voyons des séments qui puissent permettre de réussir les différentes campagnes de la forestation. Donc nous sommes passés pour les encourager et relever les difficultés qui existent. Parce que pour le gouvernement de la transition, il faut travailler à domestiquer les difficultés par des innovations nationales. Et nous avons vu des chambres froides. Il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas. Donc on va réfléchir pour voir comment trouver les solutions. Parce que c'est très important. Les chambres froides permettent d'avoir la mémoire pour nos espèces végétales. Et on va travailler dans ce sens. Cette visite met du boum au cœur du personnel du Centre national de séments forestiers. C'est en cela que les premiers responsables ont tenu à saluer le ministre Roger Barraud pour sa visite dans leur loco. Pour eux, cette visite a permis au ministre de comprendre les réalités du Centre national de séments forestiers. C'est un grand honneur qui nous a fait, malgré son agenda, être chargé de venir nous visiter. Donc nos grandes difficultés, c'est surtout à partir de production, c'est la préservation des semences. Il faut que, avec la variabilité climatique, les arbres, il y a des années de bonne production et il y a des années de mauvaise productivité aussi. Donc l'idéal, c'est de produire, de reporter les semences pour les conserver bien et pouvoir les utiliser pendant les années de vaches margues. Mais nos installations sont de plus en plus vieillissantes. Vous savez que les semences sont à 40 ans. Donc une des difficultés pour la préservation des semences, c'est de vieillissants, de ces institutions. C'est toujours un honneur de recevoir l'autorité politique. Parce que quoi qu'on dise, le technicien, pour être très efficace, a besoin également d'être accompagné. Accompagné en matière de visibilité, accompagné en matière également de volonté et de décision politique. Et donc nous pouvons dire que rien que la volonté et la décision de nous rendre visite nous donnent déjà une satisfaction. La deuxième satisfaction, c'est que cela nous donne l'opportunité de montrer aux yeux de tous ce que nous faisons au quotidien. L'occasion faisant le larron, la directrice générale du Centre national de semences forestières a donc saisi l'occasion pour soumettre des doléances au ministre afin que sa structure puisse bénéficier d'accompagnement pour l'atteinte de ses objectifs. Un accompagnement, comme il l'a dit, pour sécuriser nos installations de production et de semences et de peau. Et plus de visibilité, parce qu'on l'a dit, le CNESF n'est pas très bien connu. Il y a un travail immense et très apéciable qui se fait, mais nous n'arrivons pas à nous faire connaître. Donc très peu ça, pour avoir la graine de bonne qualité, un plant de bonne qualité, il faut venir au CNESF. Très peu même ignorent qu'est-ce que c'est qu'un plant de bonne qualité. Donc si vous ne connaissez pas le CNESF, c'est un peu difficile. Donc on demande également un accompagnement pour faire connaître et le CNESF et les produits du CNESF. Ils ont un service de vulgarisation, donc en collaboration avec les autres services de communication, on va travailler pour qu'à partir de maintenant, il y ait une communication de proximité qui donne en avance ce qui va se passer pour la campagne. Quand vous avez une avenue dans un village, en fonction du type du sol, quelles sont les espèces qui sont adaptées. Quand vous voulez mettre des plantes à l'intérieur, dans votre maison, quels sont les types d'espèces. Dans ces éléments, on va communiquer pour que les gens sachent quel type d'espèces mettre à quel type d'endroit, pour quelles finalités. Le ministre a donc terminé sa visite ici au CNESF à travers l'inscription d'un message dans le livre d'or du centre. Le CNESF existe depuis maintenant 40 ans et il a pour objectif d'assurer l'approvisionnement des producteurs en sémence de qualité d'espèces d'arbres et d'arbustes connus aux fins de recherche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada